La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Idrissa Goudjabi est en vedette dans les journaux parus ce samedi 23 juillet 2022. Dans Vox Populi, le procureur de Zigachor annonce une troisième autopsie sur le corps du taximan tué le 17 juin dernier pour départager les deux premières qui parlent contradictoirement de mort par arme blanche et arme à feu. Le procureur relève en effet des différences notoires et des contradictions entre experts, notamment sur l'orifice d'entrée, la nature de l'arme entre autres, souligne Vox Populi, qui affirme que l'ouverture d'une information judiciaire et la saisine d'un juge d'instruction sont aussi envisagées, selon le chef du parquet qui va ordonner une troisième expertise, nous apprend aussi le quotidien qui titre « Un mort, deux armes ». Et Sud Quotidien relève mille versions pour un décès et soulignant aussi à sa une que le procureur annonce une troisième expertise dans la mort d'Idrissa Goudjabi, tuée lors de la manifestation interdite de l'opposition à Zigachor. L'AS livre la même information à sa une pendant que Besbi le jour parle d'un autopsie complexe. Dans ce journal, le procureur estime qu'une troisième expertise s'impose dans l'affaire Idrissa Goudjabi. Et dans celle dite Dr. Babacardiop, LAS nous apprend que le maire de Thies a finalement décidé de retirer sa plainte suite à la médiation de Serine Mustafassi. Dr. Babacardiop a retiré sa plainte contre des gorilles de son co, note aussi Vox Populi, où le maire de Thies donne les véritables raisons qui l'ont amené à annuler toute poursuite contre ses agresseurs. Poursuivi dans l'affaire du saccage du lycée Ousmane Sembendeyev, les huit élèves mineurs ont été dispensés de peine, rapporte Besbi le jour, qui souligne néanmoins que ses élèves ont été déclarés hier coupables de destruction de biens publics, mais le juge n'a pas prononcé de peine à leur rencontre, renseigne ce journal, qui nous fait part aussi des dégâts et bouchons énormes hier suite aux fortes pluies. L'eau de désolation, note par conséquent Besbi et Vox Populi, rapporte que l'interminable pluie d'hier a corsé le calvaire de Dakar, et en ces temps de campagne, l'ardeur des politiciens a été douchée, si on en croit ce quotidien qui nous apprend en outre qu'une marée humaine a reçu la tête de lice de Beno Bokuyakar, Mimitore Akafrine, pendant que Sonko et compagnie contournaient le titre foncier de Maki. Ils ont été vivement accueillis sous la pluie dans le diolof, renseigne Vox Populi. Et Sud-Cotidant signale que nous sommes sur le dernier virage de la campagne électorale des législatives. Mimi a investi Kaulak et alentour. Yehui était à l'assaut du Futa, selon le journal du groupe Sud-Communication. Et dans l'assaut, Pape Diop, tête de liste de Bokguisguis, estime que l'État devrait renouveler tous les cinq ans les semences. Le chef de l'État et patron de Beno Bokuyakar, lui, occupe la une de Walfu Quotidant, journal qui voit Maki afficher un esprit de résignation à Dakar en direction des législatives. Dans le décryptage, Walfu note qu'après avoir choyé Dakar pendant longtemps, lui servant sur un plateau de nombreux départements ministériels, le président Sall, lassé par les nombreuses défaites lors des élections, a fini par se résigner. Aujourd'hui, le département ne compte que deux ministres avec un portefeuille. Et le budget de campagne est assez limité pour les 19 communes de la capitale, fait remarquer ce journal qui souligne par ailleurs que Pape Mademba Pitey, tête de liste du pouvoir à Kaulak, veut venger Beno afin de faire oublier la défaite au local de janvier dernier. Alindoï, tête de liste de Beno Bokuyakar à Dakar, lui, rappelle au même moment dans l'AS qu'un député ne peut pas s'arranger des pouvoirs du président de la République. L'AS nous fait part par ailleurs d'un meurtre à Bombay où le sire Moustapha Ndiaye a asséné cinq coups mortels à son fils de 4 ans. Et suite à ses avocies constanciées faits hier devant la chambre criminelle de Durbel, il a écopé de cinq ans de prison, renseigne l'AS. Libération signale que la descente aux enfers se poursuit pour ex-caf, informant que le tribunal a prononcé hier la liquidation des biens d'ex-caf à Sia Africa Markets. Libération nous apprend par ailleurs une cession irrégulière de terre à la cimenterie et présente la Socosim comme une facture très salée pour l'État. État qui est condamné à payer 1,86 milliard aux héritiers de feu Ibrahmanian après une spoliation. L'inoubliable année 2022 du Sénégal intéresse au même moment au stade le quotidien du sport qui cite les CAF Awards, la Cannes, le foot féminin entre autres. Et son nom annonce un show d'herby Peking Parcel ce dimanche avec l'affiche tonnerre d'Amsen prévue à l'arène nationale où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.